– Cet épisode de plainte ne va-t-il pas renforcer l'image négative que les Français ont de la politique ? Ces députés qui disent « on veut des vacances ». – C'est vrai que c'est en termes de messages, c'est très difficile à entendre pour tous les Français qui partent en vacances, pour ceux qui partent en vacances mais pas loin, enfin pour tous ceux qui ont une situation beaucoup moins privilégiée et enviable que les députés évidemment. – Et les sénateurs, on ne les entend pas, sont-ils partis en vacances ? – Cela ne renforça-t-il pas l'idée que l'on peut se passer du Sénat ? Hervé Nathan. – Je vais m'inscrire, en tout cas s'il y a bien une assemblée à laquelle on ne fait pas trop attention mais qui agit dans les trois dernières semaines, c'est bien elle. D'abord, on l'a déjà dit, s'il y a une session extraordinaire qui dure encore la semaine prochaine, c'est parce que le Sénat a adopté une position forte sur une question qui est importante et que les Français trouveront peut-être dérisoire, c'est le maintien de la réserve parlementaire, 160 millions de dollars. – Oui mais avec aucun pouvoir puisqu'in fine, elle sera annulée cette réserve parlementaire. – Il y a les sénatoriales à l'horizon, il y a les sénatoriales à l'horizon et pour juste, je vais faire une digression pas trop longue, comme c'est les représentants des élus locaux, les sénateurs ont aussi mal avalé les 300 millions d'annulations des crédits pour les collectivités locales et les 160 millions, donc du coup là il y aurait 160 millions en plus parce que les 160 millions de la réserve parlementaire Sénat et Assemblée, ça va surtout vers les collectivités locales et les associations, donc c'est un peu le même public. Ça explique pourquoi le Sénat était un peu nervé là-dessus et puis il a réussi à faire, à illustrer, alors ce sont les sénateurs, la majorité, les républicains du Sénat qui a illustré le mieux, la proximité idéologique sur certains points entre les marcheurs, entre le programme de Macron et la droite sur la question de la loi travail, de la loi d'habilitation, puisque en fait en CMP, en commission mixte paritaire, la semaine dernière il s'est vraiment noué un accord politique où les marcheurs, enfin les députés marcheurs, ont fait des concessions relativement importantes, permettant par exemple de contourner les syndicats par un référentiel de l'entreprise, permettant, limitant au seul territoire français l'évaluation des licenciements économiques, des plans sociaux, c'était des choses importantes et il y a eu un accord politique et qui a été présenté, comme tel, y compris à l'Assemblée. – Voilà, donc vous réhabilitez le Sénat, Hervé Daniel. – Voilà, non, mais c'est bien de le dire. – Pour moi pour la droite, parce que je pense qu'effectivement ça reste le bastion de la droite, c'était déjà arrivé d'ailleurs en 82, c'était le bastion de la droite, l'endroit où la droite retrouvait une existence. – Pourquoi ne pas repousser tout simplement l'examen et le vote de la loi de moralisation à la rentrée, plutôt que de voter le 9 ? – C'est-à-dire qu'une session extraordinaire est convoquée par décret du président, qui acte d'une début de session et d'un ordre du jour. Et il faut, l'idée c'est quand même d'aller au bout de l'ordre du jour. Il n'y a pas de date de fin dans la convocation, il y a un autre décret pour dire ça y est, on a épuisé l'ordre du jour, la session extraordinaire est terminée. Donc il faut quand même terminer ce qu'on a commencé, je pense. – Emmanuel Macron est-il parti en vacances, en laissant les députés se débrouiller avec les réformes ? – Non, le président de la République était à son bureau ou en déplacement sur le terrain. On a reçu dans nos boîtes mail, hier soir ou ce matin, son agenda de la semaine prochaine, qui est remplie jusqu'au mercredi midi, jour du Conseil des ministres. – Et après, il prend quelques jours de vacances ? – Il prévoit de prendre quelques jours, il prévoit aussi de faire quelques déplacements en Europe centrale pour aussi évoquer la relance de la construction européenne. Donc ça va être des vacances light. – Juste, on parlait tout à l'heure, vous savez, d'opérations communication sur le fait qu'il faut montrer qu'on est au travail. – Il y a une trentaine d'années, pendant la guerre du Golfe, la première en 1990-91, il y avait eu un reportage de Paris Match sur François Mitterrand, chef de guerre. Et le reportage commençait par François Mitterrand qui allait jouer au Golfe, sans mauvais jeu de mots, GOLF. Et il expliquait, François Mitterrand prend une matinée pour se reposer, pour se détendre, avant de retourner mener les opérations depuis son bureau. Vous imaginez, aujourd'hui, ça ne passerait pas. À l'époque, c'était bien vu d'aller s'aérer, d'aller sur un green, de montrer qu'on était capable de faire autre chose. Aujourd'hui, la communication est complètement renversée. – Où est Manuel Valls ? À l'Assemblée ou déjà parti en vacances ? – Il a disparu des écrans en radar, Manuel Valls. – Bonne question. – Il réagit un peu sur Twitter, sauf erreur de ma part. Il est en vacances, en tout cas, il n'est pas présent. Je ne sais pas si on va le voir la semaine prochaine. Il est sorti quand même très secoué des législatives. – Et le recours continu d'ailleurs. – Il a besoin de se refaire. Il est sur un strapontin dans le groupe En Marche. Il a besoin de se refaire psychologiquement et politiquement. Mais enfin, il n'est pas absent. Mais plutôt sur Twitter qu'ailleurs. – Il a été exclu du PS ? – Il a quitté le PS ? – Formellement, il n'est toujours pas exclu. – Formellement, il n'est toujours pas exclu. Et formellement, le recours de sa concurrente France Insoumise a été jugé recevable. Donc, le Conseil constitutionnel va examiner effectivement le recours. – Il pourrait y avoir de nouvelles élections ? – C'est possible, oui, c'est possible. Je ne sais pas si l'élection est invalidée. Mais en tout cas, ce n'est pas impossible, mais on n'en est pas là. – Le dossier sera examiné. – Voilà, le dossier sera examiné. – Quelle perfusion maintient encore en vie le Parti socialiste ? – Le tirateur artificiel. En même temps, ça fait des années qu'on le dit que le PS est mort, en train de mourir, au fil des élections locales, qu'il y a eu les municipales, les cantonales, les régionales. – Le siège de la rue de Solferino est en vente. – Il n'a plus beaucoup de députés, il n'a plus beaucoup d'argent, il n'a plus beaucoup de militants, mais il est adossé à une histoire. Alors, certains trouvent ça dérisoire, puisqu'aujourd'hui, il est de bon temps de dire que c'est un nouveau monde et que tout ce qui appartient au monde ancien n'a plus aucun sens. Qui vivra verra. Il y a une longue histoire du Parti socialiste. Bon, alors, ce ne sera plus rue de Solferino, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Mais il ne faut jurer de rien. Pour l'instant, c'est la mauvaise passe, pour le moins. – Le problème du Parti socialiste, pour poursuivre sur ce que disait Hélène, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on dit qu'il va mourir, c'est un peu comme le chat, vous savez, le chat, il a 7 vies, puis au bout de 7 vies, c'est vraiment fini. Mais c'est vrai que le Parti socialiste, il perd ses vies les unes après les autres. Il a perdu d'abord une vraie réflexion idéologique. – Absolument. – Ensuite, il a perdu les bastions, les élections locales. Maintenant, il perd des parlementaires. Et vous parlez du siège de Solferino, mais quand le canard enchaîné a révélé cette vente présumée, quand nous avons appelé des responsables du Parti socialiste, il disait, et encore, vous n'avez pas vu le plan social qu'il va y avoir derrière. C'est très douloureux pour un parti politique. – Il faut peut-être préciser que les subventions publiques qu'on reçoit sont à la mesure du nombre de députés qu'on a à l'Assemblée. – Ils passent de 25 millions à 7 millions d'euros, si je me trompe. – Et non plus les municipalités qui leur permettaient d'être un élément de financement complémentaire, je dirais. – On n'entend pas beaucoup les députés Front National, participent-ils au débat ou sont-ils absents ? Hélène Beckmézian. – C'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, ils sont totalement absents, du fait qu'ils n'appartiennent à aucun groupe. – Et donc quand on appartient à un groupe, on n'a pas le droit de poser une question ? – Ce n'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est que l'organisation de l'Assemblée est faite principalement autour des groupes parlementaires. C'est les présidents de chaque groupe qui se réunissent toutes les semaines dans ce qu'on appelle la conférence des présidents où sont prises des décisions importantes. Des questions au gouvernement sont distribuées au groupe et il reste en fait, tout ça, une portion congrue pour les non-inscrits. Et alors je ne sais plus combien ils sont exactement les non-inscrits, mais ça va au-delà des quelques députés FN. Donc il faut entre non-inscrits de bord très différents… – Se partager une misère de questions. – Voilà, se partager les restes. – Alors après ils peuvent prendre la parole, ils peuvent déposer un amendement. N'importe quel député qui dépose un amendement aura deux minutes pour le défendre. Donc il y a quand même… – D'accord, des astuces pour exister. – Il ne faut pas oublier que le Front National est dans un état assez difficile. Le débat a laissé des traces, le score du second tour de Marine Le Pen a laissé des traces, souvenez-vous, quand on envisageait une quarantaine de députés FN, le Nord, l'Est et la Provence, là ils sont neufs, ils sont neufs. – Il y a un problème de positionnement par rapport à l'euro en plus avec une guerre internationale. – Et en plus ils ne disent pas tous la même chose. – La semaine qui s'achève a été marquée par un échange, un direct très violent entre Florian Philippot et Gilbert Collard qui témoigne, même si on a mis le couvercle après le séminaire à huis clos du Front National, qui témoigne de la violence, en tout cas de la vivacité des échanges qui déboucheront sur une issue. On ne sait pas trop laquelle à la fin de l'année avec le congrès du FN. – Quel est le taux d'absentéisme des députés ? Les partis surveillent-ils leurs députés et sanctionnent-ils les absentéistes ? – À l'Assemblée, les seules absences qui sont sanctionnées, c'est les absences des réunions en commission où on a une sanction financière, c'est tout. Au Sénat, Gérard Laché a installé des mesures pour contrôler l'absentéisme des sénateurs. À l'Assemblée, il n'y a rien de tel. – Les nouveaux députés en marche font preuve d'une assiduité supérieure aux anciens des anciens ? – Honnêtement, c'est très difficile de tirer un bilan après un premier mois de la législature. – On n'en sait rien, mais ils sont très présents. – Mélenchon ne se fait-il pas une mauvaise publicité en se faisant remarquer avec sa sortie sur ses vacances ? – C'est ce que vous disiez, vous n'êtes pas le seul. – Non mais à la fois, je comprends, parce qu'effectivement, lui, il a quand même eu un parcours, l'année passée, pour lui, il a été un championnat olympique. – Il y a cru au deuxième tour ? – Oui, il a cru, oui. – Ça lui a donné des ailes, c'est ça ? – Oui, il a cru qu'il serait au deuxième tour. Donc, psychologiquement, il faut qu'il y ait une charge. Mais je pense qu'il n'est pas sûr que toutes les catégories populaires qu'il prétend et qu'il cherche à incarner et à représenter politiquement trouvent très judicieux ce genre d'argument. – Je vais me permettre… – Si tu as voulu y aller, c'est pour… etc. – Je vais prendre la défense de certains députés qui rouspètent, pas de ne pas partir en vacances, mais une parlementaire m'a dit, je ne sais pas à qui je vais pouvoir confier mes enfants la semaine prochaine, je pensais m'en occuper. Et à l'heure où je vous parle, elle me disait ça en milieu de semaine, elle ne savait pas. C'est pas que pour aller sous les tropiques ou sur les plages de la Côte d'Azur que certains députés rouspètent. – Et puis, on peut se moquer de Mélenchon, mais on doit lui donner acte du fait qu'il a été omniprésent à l'Assemblée nationale. Ce n'était pas évident d'ailleurs, mais il était là tout le temps. – La différence d'âge et d'expérience qui règne à l'Assemblée ne finit-elle pas par nuire aux plus jeunes ? – Ce n'est pas tellement une question d'âge, on l'a vu avec Adrien Quatness qui est élu France Insoumi, qui est très jeune, mais c'est une question de roublardise, mais sans le côté péjoratif du terme, c'est-à-dire qu'il faut… – Une culture politique. – Voilà, avoir une culture politique, avoir un nez, comprendre tout de suite où se passent les choses importantes, parce que c'est ça qui est difficile dans un débat, c'est de savoir à quel moment on intervient, à quel moment on peut peser sur les choix, à quel moment ça a du sens, à quel moment ça n'en a pas, comment on fait pour prendre la parole, et ce genre de choses, évidemment, ce n'est pas lié à l'âge, c'est lié plutôt à une certaine malice. – C'est les nouveaux venus de la France Insoumise, ils ont, la plupart d'entre eux, une longue expérience militante à la Ligue communiste révolutionnaire ou dans d'autres mouvements d'extrême-gauche. – Il nous reste une question, mais la réponse peut être oui ou non. Richard Ferrand est-il un bon président de groupe ? – Hélas, non. – Pour l'instant, non. – Pour l'instant, non. – Il n'y a même pas un nom, mais il n'y a que des noms. – Non, je ne me prononce pas. – Bon, et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi, merci d'avoir participé en direct. – On se donne rendez-vous lundi pour un nouveau C'est dans l'air avec Laurent Bazin. Bon dimanche et à lundi. – Sous-titrage ST' 501